bonjour à tous et bienvenue pour un court instant avec une bonne idée dedans et mon dernier coup de coeur bd la marche brune brume un tome 1 qui nous laisse évidemment en grand désespoir à la fin puisqu'on a pris le tome 2 la marche brume c'est stéphane fer qui est au scénario et au dessin il avait fait blanc autour avec lupano où on suivait une école de jeunes afro américaines aux états unis qui avait du mal à faire sa place dans cette bd rien à voir bien qu'on se retrouve quand même avec un groupe de femmes l'histoire commence avec une jeune femme qui est pourchassée par les hommes du village elle a dans ses bras un enfant et ils vont réussir à s'échapper sauvés par la brume la brume qui envahit tout et détruit cette femme s'avère que c'est une sorcière une brouche et elle va élever cette jeune fille beaucoup plus grande elle va l'élever pour qu'elle devienne une sorcière malheureusement cette brume prend de plus en plus de place il ya un petit côté fable écologique puisque ça viendrait des hommes de la pollution que cette brume auparavant était retenue par les obres qui ont disparu et on va découvrir aussi cette jeune fille qui n'est pas totalement une sorcière son histoire mais aussi l'histoire de cette femme qui l'a sauvée voilà donc on est dans un univers de femmes avec des personnalités voilà des sorcières avec des personnalités bien bien propre à elle c'est drôle c'est émouvant c'est c'est frustrant parce que c'est qu'un premier tome voilà très très goûte au coup de coeur des belles planches comme vous avez pu le voir voilà à très vite ciao